Depuis fin décembre, les parcelles de Daniel Blondel sont inondées. L'eau baisse moins vite que d'habitude et noie la nourriture des bovins. Là, en l'état actuel, les graminées fourragères sont sous l'eau. Donc elles vont crever d'asphyxie. Et qu'est-ce qui va prendre le dessus ? Ce sont les joncs. Des espèces qui sont peu appétantes pour les bovins. Cet éleveur a l'habitude de sortir ses bêtes sur les pâturages le 15 avril. Cette année, elles devront rester plus longtemps à l'étable et consommeront donc plus de foin. Un manque à gagner de plusieurs milliers d'euros qui pourraient être compensés en partie par les indemnités de handicap naturel. Mais pour l'éleveur, ces aides ne sont pas la solution. Je préférais vendre mes produits plus chers et à la juste valeur plutôt que de bénéficier d'aides comme ça qui du jour au lendemain peuvent vous être retirées sans qu'on vous demande pourquoi. Dans le Marais Vernier, seules certaines races rustiques peuvent pâturer sur des prairies inondées. Le président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine milite depuis longtemps pour que la zone humide soit reconnue comme zone défavorisée. Notre souhait le plus fort, c'est de maintenir le maximum de prairies, le maximum d'herbes de telle manière à ce qu'on puisse maintenir la biodiversité. Et à partir de là, on sait très bien que c'est grâce à l'élevage que les herbages sont maintenus en qualité. La nouvelle carte des zones défavorisées simples proposée par le ministère de l'Agriculture doit entrer en vigueur au 1er janvier 2019 à condition d'être validée par la Commission européenne. Merci.